... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à Station Ozone. Permettez-moi cette circonstance, mais c'est sincère, de vous présenter mes voeux. C'est la première fois de l'année 2020 que j'officie. Et donc, je vous souhaite pour les vôtres et vous-mêmes le meilleur. Je suis ravi en ce qui me concerne parce que cette année 2020 commence fort bien. L'équipe Molaire me permet de rencontrer Emmanuel Lambert, que je connais uniquement par les livres. Et donc, ce soir, c'est une manière de faire connaissance. Madame, je suis absolument ravi de vous accueillir à Bordeaux et à Station Ozone pour un livre qui m'a passionné, dont nous allons nous entretenir. Dans un premier temps, sous forme de dialogue et ensuite avec l'assistance. Votre livre, Giono Furioso, a été distingué en novembre dernier par le prix Essai, l'essai du prix Féminin. Et c'est un livre, comment dire, qui met l'accent, bien sûr, sur Jean Giono, un auteur qui a peut-être bercé mon enfance et mon adolescence pour les femmes et les hommes de ma génération, qu'on ne dit plus beaucoup, qu'on n'enseigne pas beaucoup dans les lycées et dans les universités françaises, et qui bénéficie à la fois d'une bonne réputation en tant qu'écrivain, mais je dirais d'une réputation un peu mièvre. Dans la mesure où, je crois, vous me direz si je fais fausse route selon vous ou pas, l'image que l'on a de Giono, c'est une image qui passe par le cinéma, qui transite par le cinéma, et souvent, il en était furieux d'ailleurs, lui-même, on n'a pas toujours bien adapté ses livres à l'écran. Et l'image que l'on a de Giono, c'est celle d'un écrivain provençal, régional, régionaliste, et donc les lecteurs professionnels que nous sommes, on va traduire cela, on va dire c'est un écrivain mineur. Et vous venez avec un livre qui est un livre non pas de spécialiste, mais d'écrivain, avec une écriture, un style, une personnalité, et vous nous dites, mais Giono, ce n'est pas du tout ça. Regardez cette force, cette force de la nature et cette force humaine. Alors je ne sais pas, je fais fausse route où ma lecture est complètement biaisée. Non, non, bonsoir d'abord, j'ai tout à fait d'accord avec vous, j'ai peut-être pour expliciter un peu tout ça, expliquer dans quelles circonstances ce livre a été écrit. Donc j'écris des livres et je fais des expositions. Ma raison sociale, c'est ces deux choses-là. Alors c'est un peu mystérieux, les expositions littéraires, ce n'est pas forcément un métier très connu, mais enfin j'en fais. Et il y a quelques années, j'ai été la co-commissaire d'une exposition consacrée à un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Genet, qui s'est tenu au Musème de Marseille, qui était une petite exposition, c'était 350 mètres carrés, c'était Genet à travers trois œuvres, pour aborder son rapport à la Méditerranée. Alors quand on fait une exposition comme ça, quand on l'ouvre, on enchaîne un marathon de visite, on passe deux ou trois jours à expliquer ce qu'on a fait à des tas de gens, et au bout de trois jours, le président du Musème m'attendait à la sortie de la salle d'une de ses visites, et il me dit d'un air comme ça, très mystérieux, « Aimes-tu Jean Giono ? » Et moi je réponds, sans avoir aucune idée de ce que j'étais en train de faire, de manière extrêmement péremptoire, je lui dis « Mais bien sûr, Giono c'est un immense styliste, c'est le plus grand styliste du XXe. » Et je m'en vais. Et deux jours après, il m'appelle, et en fait ce qui s'était passé, c'est que le président de l'association des amis de Giono, qui s'appelle Jacques Méni, qui est un spécialiste de la vie et de l'œuvre de Giono, et qui archive tous les papiers, les objets qui sont dans la maison de Giono à Manosque, qui est quelqu'un d'extrêmement savant. Donc ce président de l'association des amis avait proposé au musée de faire une exposition sur Giono, à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition, qui est cette année, puisque Giono est mort en 1970. Il s'était mis d'accord, ne leur manquait que le ou la commissaire, et c'était la question qui m'était posée, est-ce que tu Giono ? Et par la suite, accepterais-tu de faire le commissariat de cette exposition ? J'ai dit oui. Et quand j'ai commencé à travailler, j'avais le souvenir de quelques très grands livres, quand même, qui m'avaient vraiment bouleversée, notamment « Un roi sans divertissement » et « Le hussard sur le toit ». Mais j'avais en tête ce que vous dites. J'avais en tête l'image d'un Giono un peu endormi, un peu poussiéreux. Je savais que cette image était fausse, parce que quand on a lu quelques-uns des livres de Giono, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, quand même. Mais enfin, j'avais cette image, et la première année de travail sur l'exposition a consisté à lire tout Giono. Et là, j'ai découvert une chose que j'ignorais, c'est qu'il y avait les quelques grands livres que j'avais lus, mais en fait, il y en avait beaucoup plus. C'est que Giono, il y a huit tomes de Pléiade, c'est beaucoup. Et encore, il n'y a pas tout dans les huit tomes de Pléiade. Il n'y a pas son théâtre, et il n'y a pas un certain nombre de textes qui sont édités à côté dans la collection de la NRF. Et là, j'ai découvert des textes que je m'y connaissais. Je l'avoue, c'est trois ans de travail, une exposition, donc j'ai eu le temps de me renseigner. Je ne suis pas spécialiste, comme vous le disiez, je ne suis que écrivaine et lectrice. Et là, j'ai découvert notamment les écrits pacifistes de Giono, qui sont des textes d'une violence poétique et politique absolue. J'ai découvert ces textes sur les autres écrivains, que je m'y connaissais totalement. Et j'ai redécouvert des textes que j'avais lus par le passé, qui m'avaient un petit peu ennuyée, parce que je l'avais découvert au collège et que ce n'était pas forcément le meilleur âge pour le lire. Et plus j'avançais dans le travail, et plus je mesurais l'écart entre cette image-là, ce que la postérité lui a fait, d'une certaine manière, et la réalité de son œuvre. Et plus je m'affrontais à la réalité de son œuvre, et plus je découvrais une œuvre à la fois monstrueuse dans sa quantité, dans la prolixité d'écriture de l'écrivain, mais aussi dans son exploration de la question du mal. Je crois que Giono est un des plus grands écrivains du mal au XXe siècle, et c'est une œuvre éprouvante. Et moi qui avais gardé le souvenir d'un écrivain solaire, d'un écrivain qu'on pourrait dire réconfortant, pour employer des mots un peu à la mode aujourd'hui, je découvrais en fait son double noir et son double sombre, qui était l'écrivain qui était fasciné par le mal à l'extérieur des hommes, c'est-à-dire la guerre, les batailles, mais le mal à l'intérieur des hommes, les assassinats, la noirceur humaine, etc. Donc j'ai avancé là-dedans, et puis ce livre est arrivé à la fin du processus, parce que pour l'exposition, il n'y avait pas que l'œuvre, si j'ose dire. C'est-à-dire que le parti pris, c'est de partir de l'œuvre, et c'est en partant de l'œuvre de tirer les fils qui peuvent essayer de faire comprendre le contexte dans lequel elle a été élaborée. Et pour ça, il fallait explorer un certain nombre d'archives, un certain nombre de documents, enfin on va revenir là-dessus, mais toutes choses qui sont venues nourrir la lecture que je faisais de l'œuvre, qui sont venues additionner en fait des tas de pièces au puzzle. Et une fois que j'avais conçu l'exposition, qu'elle a été lancée, l'écriture de ce livre est arrivée. Alors si vous me permettez, nous pourrions peut-être consacrer quelques minutes justement à Giono, et essayer de déconstruire l'image qu'il a encore parmi les lecteurs et les lectrices. Giono, c'est quelqu'un qui connaît le mal, qui a été confronté. Je pense que dans la salle, tout le monde ne sait pas que c'est à 19 ans qu'il se retrouve dans les tranchées. Il y a cette expérience dont personne ici, il faut s'en féliciter, n'a pu vivre, d'être directement impliqué, immergé dans l'horreur absolue pour lesquelles les mots manquent. Et il en est sorti, comme tous, absolument traumatisé, dans la mesure où non seulement il a vu la mort de près, mais en même temps il a perdu son meilleur ami. Et je crois que ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup parce que... Il y a deux choses, je crois, qui comptent beaucoup pour comprendre le chemin que va emprunter l'œuvre de Giono tout au long de sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui n'a cessé d'écrire. On disait qu'il y a beaucoup de livres, etc. Mais il n'a jamais arrêté d'écrire, Giono. Il écrivait un petit peu avant la guerre. Il écrivait des petits poèmes, des petites choses comme ça que font les jeunes gens, quoi. Les jeunes gens qui aiment bien lire, qui aimeraient bien être écrivains. Les deux choses, à mon avis, qu'il faut retenir, c'est que c'est un écrivain autodidacte. Et c'est qu'il a été mobilisé très jeune pour la guerre de 1914. Et cet autodidacte, qui a quitté l'école à 16 ans, qui venait d'un milieu modeste, dont le père était cordonnier et la mère repasseuse, il a quitté l'école à 16 ans parce que son père était malade du cœur, donc il fallait qu'il puisse aider la famille financièrement. Il avait un bon copain, comme on en a tous eu, je crois, à ces âges-là, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on partage les joies, les peines, mais aussi les goûts. Et ce bon copain s'appelait Louis, Louis David. Et il était, comme Giono d'origine modeste, son père était vendeur de parapluies dans les foires. Et comme Giono, il avait le goût des belles choses. Il aimait la lecture, il aimait la poésie, il aimait la peinture. Alors, ils étaient très liés, ils avaient fondé une petite société tous les deux, ça s'appelait l'Artistic Club. Alors, ils voulaient éditer une petite revue avec des petites critiques. Enfin, vous voyez ces choses de jeunes gens. Et Louis a été mobilisé, ils n'ont pas fait la guerre ensemble, ils n'étaient pas au même endroit. Et il est mort en 1916 d'une balle dans le ventre. Et la perte de ce bon ami, qui sera remplacé, si j'ose dire, en tout cas, dont la figure va demeurer tout le temps présente à l'esprit de Giono, mais il y a quelqu'un d'autre qui prendra cette place de confident et d'alter ego plus tard, c'est Lucien Jacques. Ça, c'est fondamental pour comprendre le rapport de Giono à ce qui va suivre. C'est-à-dire, il y a ce rapport de pureté et d'intimité à la chose littéraire et d'amour amical. Et puis, il y a le fracas de la guerre qui vient tout déshumaniser. Alors, c'est une génération, Giono est née en 1895, c'est cette génération d'hommes qui ont connu les deux guerres. Voilà, c'est pas anodin non plus. Mais je crois que l'œuvre s'enracine dans ce double événement biographique. La rencontre de Louis et la guerre. Et la mort de Louis, ça fait trois événements biographiques, mais disons Louis d'un côté et la guerre de l'autre. Et là, on a les fils après qui vont parcourir. Et n'avez-vous pas le sentiment, pour ajouter un fil, qu'il y a aussi le rapport à la terre ? Alors, justement, ne vous méprenez pas, je ne vais pas en faire un écrivain du terroir, parce que, justement, dans ses livres, il ne s'agit pas pour lui de s'ériger en passeur de la Provence pour des lecteurs parisiens, ce que d'autres ont fait. La terre d'où il vient, il l'aime, il la connaît, et il l'écrit. Je ne dis pas qu'il la décrit, il l'écrit. Et écrivant cette terre, il est confronté à ce pays qui est magnifique, avec un soleil, mais c'est un soleil noir en permanence, parce que c'est une terre de tragédie. Et j'ai l'impression que, en tout cas, c'est ma lecture de Giono, c'est un très grand tragique. Oui, je crois. Il est très influencé par l'Antiquité. Il est très influencé par les Grecs et les Latins. C'est un Méditerranéen de naissance et de culture. C'est quelqu'un qui a baigné dans la poésie gréco-latine. Plus tard, il élaborera même une théorie des climats, disant comment ça l'avait intéressé de voir la manière dont l'environnement dans lequel vivent les hommes, dans lequel ils grandissent, dans lequel ils évoluent, façonnent leur caractère. C'est-à-dire, telle terre va produire tel type de gens. Ça, il va l'élaborer un peu plus tard. Le sentiment que j'ai en lisant les premiers livres de Giono, et notamment la merveilleuse « Coline », par exemple. Voilà, avec « Coline, un de Beaumune et Regain », les trois premiers livres publiés. Parce que son premier livre, en fait, c'est « Naissance de l'Odyssée ». On parlait d'Homère, justement. C'est un livre qui est refusé. Mais c'est le premier livre écrit. Bref, « Coline, un de Beaumune et Regain », le sentiment que j'ai en lisant, c'est tout simplement que Giono a fait avec ce qu'il connaissait, ce qui était autour de lui, ce qui était son environnement immédiat. Et il fera toujours comme ça. Il va très peu bouger de Manos, qu'il va vivre toute sa vie là-bas. Il va très peu voyager. C'est quelqu'un qui n'est pas un fou de voyage. C'est un immense lecteur. Quelqu'un qui s'ouvre aux choses à travers les livres. C'est quelqu'un qui voyage peu, qui va peu au contact des choses, en dehors des choses qu'il environne immédiatement. Et il fouille ça d'une manière absolument extraordinaire. Et évidemment, il est repéré tout de suite. Parce que Colline, c'est sans doute un des plus grands... Je ne sais pas si on peut trouver aujourd'hui, vous le savez peut-être mieux que moi, une veine du roman poétique. Est-ce que ça ne s'est pas un peu perdu dans les années ? Mais en tout cas, Colline est à mon avis un des plus grands livres de cette veine-là, de ce qu'on peut appeler les romans poétiques. C'est un roman très bref, très haché, où les choses surgissent. C'est un roman de la présence incroyable. Et c'est ce qu'il y a autour de lui. Alors, il disait en rigolant, bien sûr, moi, les paysans, je les connaissais parce que j'ai travaillé à la banque. Et donc, mon métier, c'était d'aller les convaincre, d'aller leur donner des produits à acheter. Il fallait bien que je sache de quoi je parlais pour leur vendre ma camelote. Et Giono fera souvent ça en rigolant, en disant j'ai très bien fait mon métier de banquier, je l'ai fait avec beaucoup d'applications. Et après, j'ai fait avec autant d'applications mon métier d'écrivain. Mais il y a cette chose-là chez lui, de faire les choses comme un artisan. Et ça, c'est l'influence de son père, Jean-Antoine, il a épuisé d'aller vraiment jusqu'au bout. Et en ce sens, il a épuisé la terre d'où il venait. Et il est tellement allé profondément à l'intérieur qu'à la fin, ça en devient évidemment universel. Ça, c'est un des paradoxes connus en poésie et en littérature. Plus on s'approche du détail, et plus on arrive à la fin à s'en soulever parce qu'on a fait éprouver au lecteur ce vertige et cette plongée dans le détail et on le partage avec lui. Et Giono le fait de manière admirable, bien sûr. Ce qui m'a beaucoup plu dans votre livre, Emmanuel Lambert, c'est ce que vous dites du rapport de Giono à la Provence. La Provence, c'est un pays riche, mais en même temps, c'est un pays aride. C'est-à-dire qu'en permanence, on est confronté à une perception par l'écrivain, par Giono, une perception ambivalente. Il adore ce pays, mais en même temps, il ne serait pas aujourd'hui un promoteur touristique de la Provence. il dit à la fois la Terre et les humains qui sont sur cette Terre. Et il les montre dans une, je dirais, une confrontation physique en permanence. Les humains contre les humains, mais aussi contre les éléments naturels. Et il semblerait même que la Terre, à certains moments, la nature, intervienne dans la vie des hommes. Il y a un va-et-vient permanent. Oui, alors là, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. C'est vrai que, j'ai tiqué quand vous avez dit il aime la Provence. Je ne suis pas sûre. Je crois que ce qu'il aime, c'est la nature. Et il se trouve que là où il est, cette nature, c'est celle-là. Mais je crois que ce qui transpire dans les livres de Giono, c'est cette force vitale, ce désir de vivre qui est à l'œuvre dans la nature que lui appelle Pan du nom du dieu grec. Et c'est là où on va retrouver la guerre de XIV. C'est que lorsque les hommes ont des actions qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler l'immonde, c'est-à-dire ce qui va contre le monde, ce qui va contre l'ordre naturel des choses, c'est là que le mal advient. Et là, il faut préciser, Giono est sorti de la guerre de XIV avec une conviction anticapitaliste inébranlable. Il va la garder tout le temps, il va avoir quelques déboires politiques, on pourra en parler. Il va préciser sa pensée politique dans les années 30 après avoir publié ses premiers romans. Mais une des formes revêtues par le mal, c'est l'argent. Et c'est l'avidité que provoque l'argent. Et à ça, il oppose à l'argent qui serait le mal. Il oppose un remède qui est la gratuité. Pour lui, la gratuité, c'est la poésie. Faire des choses pour leur beauté, pour leur altruisme, pour la manière dont elles vous posent dans le monde et dont elles vous font être avec les autres, en harmonie avec les autres, cette gratuité-là, c'est la poésie, c'est le seul remède au mal. Donc, il y a une alternance constante dans ces livres entre les pulsions de rétention, d'avidité, d'avarice, d'appreuter au gain de ces personnages et, de l'autre côté, les personnages qui sont des grandes figures de gratuité, comme l'est, par exemple, Antonio dans Le Chant du Monde, comme l'est Bobby, donc Manger d'Omer, sauf que, attention, ce ne sont pas forcément des personnages qui y arrivent. Ça ne se termine pas forcément bien pour eux. Mais ce sont des personnages qui prônent la réconciliation avec l'ordre naturel des choses. Et l'ordre naturel des choses, c'est que l'homme doit revenir à une forme d'humilité et retrouver sa place dans l'ordre naturel de la nature, c'est-à-dire doit diminuer l'orgueil qui l'a poussé à commettre le crime absolu qu'est la grande guerre. J'essaye de résumer en une minute une chose évidemment que lui prend plusieurs livres à développer, je m'en excuse, mais c'est assez important parce que c'est... Qui court, si vous me permettez, qui court sur toute son oeuvre, y compris qu'on retrouve dans L'Ussard sur le toit où le L'Ussard est justement réfugié sur les toits et il observe l'humanité qui grouille en bas. Oui, où finalement la maladie, c'est aussi une des métaphores de la guerre, évidemment. C'est intéressant d'ailleurs parce que Giono, qui était donc tout jeune, qui n'avait même pas 20 ans quand il a été mobilisé, il va mettre du temps à écrire sur la guerre. D'ailleurs, il ne va écrire qu'un seul livre. Lui qui a tellement écrit, il écrit un roman en 1931 qui s'appelle Le Grand Troupeau. Mais ses premiers livres, avant Le Grand Troupeau, il y a quand même déjà quatre livres. Naissance de l'Odyssée, Colline, Regarde, Beaumugne. Et il y en a un autre qui fait ça aussi, c'est Louis-Ferdinand Céline qui a le même âge, qui est mobilisé au même moment et qui publiera Voyage au bout de la nuit à un an d'écart de Giono. Ils mettent un peu de temps à écrire leurs livres de la guerre. Je ne vais pas me hasarder dans trop de psychologie, mais je pense que c'est aussi lié à l'extrême jeunesse qui était la leur lorsqu'ils ont été mobilisés. Il y a d'autres écrivains, d'autres générations qui écrivent tout de suite, qui témoignent très tôt. Il y a une abondante littérature de la guerre de 14 dès 1917-1918. Eux, non. Eux, ils attendent le début des années 30. Il faut métaboliser le traumatisme. C'est une hypothèse, oui, je pense. Et puis, il faut peut-être se construire comme écrivain aussi avant d'y aller. Mais en dehors de ce roman, il y a une nouvelle qui s'appelle Ivan Ivanovitch Kossiakov, une nouvelle de 1925, très brève. Et sinon, la guerre, elle est partout, mais elle n'est pas nommée. Et elle est à la fois à l'extérieur, c'est les épidémies, et à l'intérieur du cœur des hommes. C'est les meurtres et les choses qu'on retrouve dans ces chroniques dans les années 50. Vous seriez, encline, à utiliser le terme de vitalisme pour essayer de définir en un mot une expression l'attitude de Junot à l'endroit de la nature et ce mouvement même de la nature. Voyez-vous, en vous lisant, j'ai été invité à tirer dans ma bibliothèque deux, trois livres de Junot que j'ai feuilletés. Et ce qui me frappe, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, alors c'est un anachronisme terrible, j'ai pensé à bataille, à aimer la vie jusque dans la mort. Et il me semble qu'il y a des accents qui sont analogues, je ne dis pas identiques, mais analogues chez Junot. Alors, il y a quelque chose, alors évidemment, c'est vrai que ça paraît loin parce que le style de Junot qui est un tel torrent paraît loin de bataille, mais je vois ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose, je crois, qui est plus positif chez Junot, c'est quand même la question du désir. L'amour de la vie. Oui, exactement. J'allais dire la question du désir et de l'amour, pas seulement du désir. et que cet amour soit l'amour amoureux ou l'amour filial ou l'amour amical. Il y a toutes les déclinaisons possibles de l'amour chez Junot. Il y a l'amour du fils pour son père qui transparaît dans tous les livres, le sien. Il y a évidemment l'amour charnel entre les hommes et les femmes. Il peut y avoir des scènes qui ne sont pas des scènes de sexe, mais qui sont des scènes très troublantes de rapports charnels entre hommes aussi. Il y a une relation d'amour ahurissante entre deux femmes. Pareil, qui n'est pas consommée par un rapport sexuel, mais qui est une relation de fascination et d'amour absolu dans les âmes fortes. Angelo, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je vous écoute et je réagis. Je pense à cette scène dans le Hussard où Angelo mange du melon. Oui, voilà. Et c'est d'une sensualité extraordinaire. Voilà. Et je crois que chez lui, il y a quelque chose de l'ordre de la fin, F-I-M. Je crois qu'il y a la... Il dit d'ailleurs les jours sont des fruits et il faut mordre dedans, à pleines dents. Il a faim de vie, Giono. Et on en revient à l'expérience de la guerre. C'est qu'évidemment, vous sortez de là, vous sortez de la tranchée. Voilà. Dans quel état, comment... Bon, lui, manifestement, ça a activé quelque chose qui était une sorte de frénésie, comme ça, d'expérience de vie. Avec la nature qui est l'endroit où on peut échapper au mal puisque le mal, c'est la mécanisation, c'est l'univers capitalistique, c'est la déshumanisation des humains qui sont envoyés comme du bétail à l'abattoir, etc. Alors, je ne veux pas sombrer dans la tragédie, mais très jeune, très jeune, Giono, a été directement, en tant que sujet humain, confronté à la mort et à la mort de son père. Et là aussi, me semble-t-il, vous l'évoquez, le fait qu'il ait aidé son père à passer, je le perçois comme une preuve d'un très grand courage, mais d'un amour immense. C'est prodigieux. Oui, c'est très émouvant, ça, parce que ce... Je pense qu'il y en a parmi vous, quand même, qui sont familiers de l'œuvre de Giono, je pense, et vous connaissez Jean-Antoine, ceux qui l'ont vu, Jean-Antoine Giono, le père cordonnier. Giono a écrit un livre qui est peut-être un de mes livres préférés, d'ailleurs, qui s'appelle Jean Le Bleu, qui est une forme d'autobiographie, mais il a dit j'ai autant inventé ce livre-là que les autres. Donc, avec lui, il faut toujours se méfier un peu. N'empêche que le cœur qui bat à l'intérieur de ce livre, c'est l'amour de ce petit garçon pour son père, c'est les scènes où Giono se décrit enfant montant, le cœur battant pour aller dans l'atelier de son père, le regarder travailler le cuir, etc. Et Jean-Antoine va revenir à plusieurs reprises dans l'œuvre, il revient très souvent dans les entretiens, c'est une figure très forte, c'est la branche italienne de la filiation de Giono, c'est un anarchiste, Giono disait, comme tous les cordonniers, c'est anarchiste, autodidacte, totalement autodidacte, Hugo Lien, il nous disait qu'il avait pleuré à la mort de Victor Hugo, et c'est une figure très présente, contrairement à une autre figure un peu moins aimable qui est celle de sa mère, sur laquelle on va peut-être revenir, et donc après avoir lu tout ça, je me suis dit, oui effectivement, il faut tirer le fil du père, l'œuvre de Giono, c'est un fil qui est discret, mais c'est un fil qu'on peut tirer, le fil du père à l'intérieur, et de fait, il raconte que, oui, lorsque Jean-Antoine est mort, lui, il avait 25 ans, c'est ce qu'on appelait un fils de vieux, à l'époque, Giono, il était fils unique, son père l'avait eu, il était déjà, il avait 45 ans, donc à 25 ans, il n'avait rien publié, vraiment, il avait publié des choses dans des petites revues, des petites choses, mais il n'avait pas publié de livres, il avait, voilà, il était totalement en devenir, il n'était pas encore devenu Giono, et il a dit adieu à son père, et il raconte que, oui, le médecin lui a donné une petite fiole pour que ça puisse se passer bien, et sans trop de souffrance, et c'est une chose qu'on va retrouver, alors il y a sans doute un effet de génération, c'est-à-dire que, moi, quelqu'un de ma génération qui lit ça, se dit, oula, il est chez lui, il y a son père qui va mourir, c'est lui qui lui donne le truc, mais je me dis, j'ai l'impression que dans ces générations-là, on avait les anciens à la maison, on les gardait, on s'occupait d'eux, on les accompagnait jusqu'au bout, pour ma génération, maintenant, c'est des choses qui sont plutôt à l'hôpital, donc je me dis, peut-être que c'était finalement plus courant que l'impression que j'en ai, de s'occuper de ce genre de choses, et en tout cas, c'est des choses qui reviennent dans ces livres, et notamment, il y a une chose, ce soin des personnes âgées et l'accompagnement dans la mort, ça revient dans un livre absolument magnifique qui n'est pas un de ses plus connus, mais qui, pour moi, est un de ses chefs-d'oeuvre qui s'appelle « Mort d'un personnage », mais sur lequel on pourra peut-être revenir, oui. Alors, on a parlé du père, il faut parler de la mère, de Pauline, il a des mots extrêmement sévères à son endroit, et en même temps, il a utilisé son prénom pour qu'il a confié à des personnages féminins extraordinaires. Oui, à sa plus belle héroïne, mais oui. Il a eu des remords, quand même, à la fin de sa vie, il disait, bon, ma mère, quand même, il s'est réconcilié. Oui, il a dit des choses, on a retrouvé une petite carte où il dit « Mon père était un type formidable et tout compte fait, ma mère aussi ». Il a eu des petits, quand même, il était un peu gêné, mais n'empêche, quand on lui demandait pourquoi est-ce qu'en gros votre père est très présent dans votre oeuvre et votre mère moins, il répondait « J'aimais mieux mon père ». Donc, c'est quand même le mérite de la clarté. Alors, c'est vrai que Pauline Giono, qui était donc mariée avec ce cordonnier anarchiste, elle, elle était un peu bigote, elle avait des soucis de respectabilité, d'après les témoins, elle a quand même un peu martyrisé sa belle-fille qu'elle surveillait de près, elle n'avait pas l'air très commode, comme on dit. bon. Ben oui, n'empêche que... Elle tenait sa maison. Elle tenait sa maison et puis, je vous dis, tout ça, c'est tellement loin dans le temps. Alors ça, ça a été aussi une des choses que j'ai trouvées intéressantes à travailler dans le livre. C'est-à-dire, c'est un nom qu'on connaît qui fait partie de la culture collective qu'on a. Et en le lisant, je me disais, on a l'impression qu'on est des siècles en arrière. Ne serait-ce que le vocabulaire qui est employé, tout ce vocabulaire de l'artisanat, de la paysannerie, tout ce soin apporté aux descriptions des noms des plantes, des animaux. Je me disais, mais des jeunes personnes de 15, 16 ans qui lisent ça aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre, en fait ? Même du langage, qu'ils emploient même des mots. Et donc, il y a un effet comme ça de proximité, de familiarité, parce qu'on sait qui c'est, parce qu'on connaît, parce qu'on a vu les films. Et puis, il est très loin. C'est presque un homme du 19e siècle, pour moi, Giono. C'est un très grand écrivain du 20e, mais dans sa culture et dans son rapport aux choses, à la famille, aux femmes, justement à la mère, au père, tout ça, il y a quelque chose du 19e. Il est presque plus du côté de Victor Hugo que justement des écrivains de sa génération, je trouve, comme type d'homme. Alors, je vais prendre le contre-pied. Allez-y. Mais pour vous faire parler, vous dites un homme du 19e. Oui, oui, sans doute. La fin, hein ? Oui. Oui, mais quand même, c'est quelqu'un qui a le souci de la nature et aujourd'hui, ça nous parle. Le souci de la nature. Alors, il est effectivement... À bien des égards, c'est un précurseur. Mais c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire... Alors, ça, c'est une des choses aussi que j'ai essayé de travailler et ça... Je crois vraiment que la poésie, elle traverse les couches géologiques du temps, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un éclair. Et Giono, il est autant au 16e siècle avec ses idoles parce qu'il a une passion pour la Renaissance, et pour les poètes de la Renaissance que dans l'Antiquité, qu'au XIXe, qu'annonçant des choses effectivement... Alors, je ne sais pas si c'est qu'il les annonce ou si c'est qu'on a voulu les oublier. Ça, c'est parce que... J'ai fait maintenant quelques rencontres en librairie et notamment la question du pacifisme m'intéresse beaucoup. Il est allé deux fois en prison. Il est allé deux fois en prison et la première fois, c'est parce qu'on l'a suspecté d'avoir distribué des tracts pacifistes. Alors, on disait des tracts défaitistes puisque la guerre avait été déclarée et donc ça, c'est direct justice militaire. Ça ne rigolait pas du tout. Il s'est retrouvé à la prison militaire où avait été emprisonné Genet quelque temps avant lui, ce qui est plutôt rigolo. Genet, c'est parce qu'il avait déserté. Et c'était un pacifiste acharné et je crois qu'il y a... On a un peu mis sous le boisseau ces questions-là parce que je me suis rendue compte dans les rencontres en librairie quand j'essayais d'expliquer pourquoi les textes pacifistes de Giono m'avaient plu et j'essayais d'expliciter sa pensée et sa pensée, elle n'est pas aimable. Ce n'est pas des douze utopistes qui sont là. Si tous les gars du monde se tenaient la main, la guerre s'arrêterait. Ce n'est pas du tout comme ça. Il y a un ennemi qui est le capital, la grande industrie et c'est des gens qui sont des militants fervents qui croient vraiment qu'ils peuvent arrêter la guerre. Ils ont vraiment cru. Nous, on sait comment se termine tout ça. Mais eux, ils croyaient vraiment qu'ils pouvaient arrêter la guerre. Ce n'était pas du tout des gens qui s'amusaient à rêver comme on peut le croire. Ce sont des gens qui disaient des choses qui sont désagréables. C'est-à-dire qu'on ne tue pas quelle que soit la personne en face. On ne tue pas. Dans certaines rencontres, il y avait des gens parfois des gens d'un certain âge qui me disaient quand même quand c'est Hitler en face, on prend les armes. certes, mais moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir à vivre cette période-là. Grand bien me fasse, mais c'est compliqué à évaluer tout ça. Pour revenir à votre question, je ne sais pas si c'est qu'il était précurseur ou si c'est que son pacifisme étant articulé à une écologie elle-même très combative, parce que les deux, comme on le disait au début de la rencontre, les deux vont ensemble. Le mal, c'est la guerre de 1914. Je me demande si ce n'est pas juste que ce n'est pas des choses qui ont été recouvertes par la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, par le trajet politique de certains des animateurs de ces mouvements, parce qu'il y avait le mouvement des auberges de jeunesse, on les a retrouvés de tous les côtés, mais on en retrouve aussi certains qui étaient des collaborateurs zélés, par les suspicions qu'on posait sur Giono, dont on va parler aussi en 1944. Est-ce qu'il annonce des choses ou est-ce que c'est des choses qui ont toujours été là mais qu'on a un peu laissées dormir et qui aujourd'hui sont réactivées parce qu'on mesure l'urgence en fait qu'on n'a pas vues pendant des années ? Ça, c'est une question que je me pose. Je ne peux pas parler à la place des autres, mais quand on connaît un peu Giono, je crois que dans les lycées ou à l'université, on dit oui, mais quand même, en 1944, il y avait des zones d'ombre. Dans votre livre, les zones d'ombre, vous les regardez en face, vraiment. Vous dites, par exemple, qu'il aurait pu, selon vous, s'abstenir de publier un texte dans un journal peu recommandable. Ce n'est pas exact, si je peux me permettre, ce n'est pas que je dis qu'il aurait pu s'abstenir, c'est qu'il y a dans le livre une part subjective que j'assume complètement. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très partial. Ce n'est pas du tout un livre neutre, ce n'est pas un livre qui se veut scientifique. Je n'ai pas écrit n'importe quoi quand même. Je n'ai écrit que des choses que j'ai vérifiées. Et parfois, je l'engueule, en fait, pour parler familièrement. Et les moments où j'engueule, pardon, où je réprimande un peu gionneau, c'est justement ces moments où je me dis, voilà, il faut se garder de porter un jugement moral parce que ça n'a pas de sens, si vous voulez, de porter un jugement moral sur ces faits-là. Bref. Mais je ne peux pas m'empêcher, moi, de me dire, quand même, la gerbe, c'était vraiment abominable. Ce n'était pas un petit journal comme ça. C'est la publication que l'on évoque. Oui, il a pré-publié un roman qui s'appelle Deux cavaliers de l'orage que Gallimard sortira des années après. Il a pré-publié ça en feuilleton dans la gerbe, 13 livraisons quand même. Et la gerbe, c'est antisémite, virulent, pro-nazi à fond. C'est vraiment abominable. Donc, quand on est face à ça, il ne sert à rien de dire, ah, oui, non. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais assumer ça dans le livre et je vais dire, quand même, ça me reste en travers de la gorge. Une fois qu'on a dit ça, on est bien contents. Mais je tiens à souligner quand même qu'il publie ça dans la gerbe, mais ce qu'il publie dans la gerbe, c'est un texte de fiction. Ce n'est pas un texte idéologique. Ça, c'est comme... Voilà, Giono n'a pas produit de texte idéologique pendant l'occupation. Il n'a dénoncé personne. Il n'a... Voilà, ce n'est pas un salaud comme ont pu l'être, certains. Mais, il a fréquenté des gens infréquentables, il a publié dans cette revue infréquentable, il a laissé le magazine Signal que certains d'entre vous connaissent sans doute qui était l'espèce de Paris Match de la Wehrmacht. C'était un organisme de propagande nazie avec de très belles photos d'André Zucca qui était un très bon photographe d'ailleurs. C'est parmi les meilleures photos de Giono. Moi, ça m'a un peu embarrassée pour l'exposition parce que quand je cherchais des belles photos, je tombais toujours sur les photos de Zucca. Mais je me disais que je ne pouvais pas exposer des photos de propagande. Donc, du coup, tant pis, j'en remballais mes photos de Zucca. Mais c'était une question... C'est des questions d'éthique même qu'on se pose. Est-ce qu'on a le droit de se servir de ces photos ? Elles ont été financées dans un contexte. Est-ce qu'on a le droit de s'en servir en dehors de l'explication historique ? Donc, il a fait ça. Il a correspondu avec les autorités d'occupation. Bon, il a fait des tas de choses qui font qu'effectivement, en 1944, paf, il est arrêté et on le met en camp de rétention. Mais parallèlement... Alors ça, c'est l'homme public. Ça, c'est l'image publique de Giono. Et puis, parallèlement, l'homme privé, il a aidé des gens. Il a caché des réfractaires OSTO, il a aidé des maquisards, il a caché des juifs. Il a fait les deux en même temps. Donc, il est, je trouve, très intéressant de regarder ça en essayant d'être... Ce que j'essayais de faire pour l'exposition, c'est de n'être ni avocat ni procureur. J'estimais que ce n'était pas ma place. Ma place, c'était de montrer le dossier tel qu'il était, sans tabou, en essayant de le regarder un peu froidement et en essayant de montrer comment on en était arrivés là. C'est-à-dire, comment on en est arrivés à cette image de Collabo qu'il a encore aujourd'hui. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur lui, des gens m'ont dit « Giono, Collabo, tu vas faire une expo sur lui ? » Et je... Alors, comment ça se fait que ça a perduré jusqu'à aujourd'hui ? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord son silence à lui. C'est-à-dire qu'il s'est très peu... Il ne s'est presque pas expliqué là-dessus. Il avait envoyé une lettre à ses amis dans la Résistance. Il a fait un petit texte après, mais presque rien. Alors qu'il aurait pu se justifier, faire des tribunes. Il ne l'a pas fait. Et puis, il y a quand même ce dont on parlait, c'est-à-dire, il y a la nature. Et produire des textes comme ça qui prônent le retour à la vie paysanne... Voilà. Quand on regarde ça un peu rapidement, on se dit « Effectivement, ça va très bien que le retour à la terre de Pétain. » Et de fait, les autorités vichistes aimaient beaucoup Giono. Ils lui tressaient des louanges. Il aurait tout à fait pu, s'il l'avait voulu, être l'écrivain officiel du régime. Il n'a pas voulu l'être. Il n'a pas été l'écrivain officiel du régime. Donc, je pense que c'est ces deux choses-là. Le fait qu'en allant vite, on se dit « Voilà, Giono, il prenait le retour à cette ruralité. » Alors, on assimile ça au retour à la terre pétainiste. En oubliant quand même que travail, famille, patrie, il y a la patrie quand même. Et Giono et la patrie, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. On a parlé de son pacifisme intégral tout à l'heure. Ça ne va vraiment pas avec l'idée de patrie. Pour lui, l'idée de mourir pour la patrie, c'est une des choses les plus incompréhensibles qui soit. Et c'est l'expérience qu'il a eu en 1914. Il a dit « On ne meurt pas pour la France. » Il dit des choses comme ça, Giono. Donc, il y a ça et il y a son silence à lui. Ça, c'est deux des éléments d'explication. Si vous me permettez, nous n'allons pas nous livrer à la psychologie. Ce n'est pas cela. Mais je trouve que le Giono que vous campez est vraisemblable. Je dirais, il est vraisemblable. Je ne sais pas si c'est le vrai Giono, mais il est vraisemblable dans la mesure où, notamment dans votre livre, il y a, je crois bien, un terme que vous employez qui m'a marqué concernant cette période que vous évoquez franchement sans détour. Vous émettez l'hypothèse que Giono ait pu être là, qu'il ait pu éprouver une grande lassitude devant le mal. Et je trouve que c'est assez, que c'est une hypothèse, en tout cas, qui m'a séduit, qui tient la route, de dire, voilà, cet homme qui, à 19 ans, est dans les tranchées, qui, devant la vie et la mort, ne cherche pas de faux fuyants. Il est là. Il aime la vie jusqu'au bout. Il prend des positions, des positions qu'il envoie en tol, etc., etc. Alors que, dans le milieu littéraire et intellectuel français, dans cette période, il y a eu aussi les résistants de la 25e heure. Bon, il prend des choses. Et j'ai trouvé assez séduisant l'hypothèse que vous avancez de dire, je me livre un exercice de prose popée, il voit ce qui se passe, il dit, ben voilà, ça recommence, ils n'ont rien compris. c'est fatiguant de voir ça. Mais on voit ça, effectivement, cette image-là, c'est le fruit de la lecture aussi, c'est-à-dire que c'est ce qui ressort de ces livres et pas seulement de ces livres de fiction, il y a un document terrible, terrible, qui est le journal que Géonot tient pendant l'occupation, qui porte donc le titre adéquat de journal de l'occupation. Géonotre n'est pas de journal, il a tenu un journal entre 35 et 37 et puis un journal pendant l'occupation, mais c'est tout, après, il n'y a plus rien. Ce document, il est si terrible d'ailleurs qu'il n'a été publié qu'en Pléiade. On ne le trouve pas en édition à part. Il est d'une misanthropie et d'une noirceur épouvantable. Et on voit bien que le retour de la guerre, et c'est pour ça, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, Géonot a milité comme un forcené, il a produit des tas de textes dans des revues, il s'est démené avec d'autres, avec ses amis pacifistes. Le retour de la guerre, c'est vraiment impensable. C'est impensable. Et à partir de là, oui, il y a une forme de lassitude, mais presque légèrement agressive qu'on sent dans le journal de l'occupation qui est un texte très dérangeant où il dit à un moment, je cite de mémoire, mais il dit le plus simple, c'est encore d'accepter qu'il y ait des boucheries et d'y acheter de la bonne viande. 43, il dit ça. Et puis, il a cette phrase alors qu'on lui reproche encore aujourd'hui, et donc moi aussi, je lui dis quand même, là vous exagérez, là vous avez quand même exagéré. Il a un ami juif qui vient l'alerter sur le sort des juifs d'Europe, 43, et il dit, moi j'en ai marre des juifs, j'ai autre chose à faire, je ne vois pas pourquoi on parle de ça. Quel narcissisme ! ça, ça coince un peu aussi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui encore on se pose des questions sur ce que pensait vraiment Giono et peut-être qu'à la faveur de l'émergence de nouvelles archives dans quelques années, on pourra affiner quelle était réellement sa position. Mais en tout cas, à la lecture de ce journal de l'occupation dans la Pléiade, il est évident que là, il y a un côté, vous l'avez voulu, votre guerre, débrouillez-vous avec. Ça, c'est à peu près sûr, même s'il aide des gens et qu'il les sauve, mais il le fait aussi en vertu de ce dont on parlait, c'est-à-dire toute vie vaut et toute vie vaut d'être sauvée. Ce n'est pas un militant politique clandestin pendant la guerre, c'est quelqu'un qui aide les gens parce qu'ils sont là et qu'ils ont besoin d'être aidés. Et puis peut-être qu'il fait partie de ces écrivains qui, à leur table de travail, alors évidemment, pour d'aucuns, on dira ils sont derrière leur table de travail, ils sont coupés du monde, mais en fait, quand ils écrivent, ils plongent les mains dans la noirceur du monde, véritablement. Ce qui me frappe, c'est pour trouver une transition, je ne sais pas si elle est bonne, du point de vue de l'écriture de Giono, donc le styliste, tout à l'heure, vous avez parlé de le styliste Giono, Stendhal, l'écriture comme au galop, comme un hussard. Ces phrases-là qui galopent, qui sont extraordinaires. mais ce qui me frappe aussi en tant que lecteur, c'est que ce Giono, dont aujourd'hui, on dit, ou en 45, on disait ah là là, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Dans l'hussard sur le toit, c'est le choléra. Et il y a un très, 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 très grand autre écrivain du XXe siècle qui, lui, pense à la peste. Vous savez ce qu'il disait ? Vous connaissez la phrase ? Parce que Giono n'aimait pas beaucoup Camus. On trouve peu de gens qui n'aiment pas beaucoup Camus. J'en ai trouvé un, c'est Giono. Et il disait mon choléra est mieux que sa peste. Voilà. Je trouve que pour nous, lecteurs, c'est très intéressant de voir qu'au même moment, on a deux grands écrivains qui vont recourir à la maladie pour nous parler de l'histoire et du monde. Oui, comme métaphore. Voilà. Je trouve que c'est très troublant. La peste de choléra. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne peut pas évoquer frontalement ou littéralement. On est obligé de prendre un détour. Ce n'est pas... Et ça, évidemment, la littérature des années 50 se heurte partout à cette question. Elle tourne autour de cette catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Mais Giono, il est plus âgé que Camus. C'est déjà un homme... Et c'est là où son trajet est intéressant, la manière dont il va repenser son œuvre après, parce que c'est déjà un homme fait, lui, à ce moment-là. En fait, Giono aurait très bien pu mourir comme écrivain après-gare. Il aurait déjà écrit que les livres des années 30. Ce serait déjà pas mal. Entre vous et moi, c'était déjà une sacrée ribambelle de chefs-d'œuvre. Et il aurait pu s'arrêter là, notamment parce qu'il avait une bonne partie des communistes à dos et qu'à la libération, c'était pas une très bonne idée d'avoir les communistes contre soi. Il se fait exécuter par Tristan Zahra à la libération dans un article d'une violence magnifiquement écrit par ailleurs. Mais il réussit l'exploit quand même de se faire étrier pendant la guerre à la fois par Robert Brasillac et Tristan Zahra. Donc il a à peu près tout le monde contre lui. Et ça aurait pu s'arrêter. Vraiment, il a été placé sur les listes noires du Conseil national des écrivains, donc de facto empêché de publier. Ça pouvait s'arrêter. Et il revient avec ce que vous dites, avec la métaphorisation des choses. Et je pense, je ne suis pas la seule à le penser, il a tiré la leçon. C'est-à-dire que la première partie de sa vie, il y va frontal, il raconte les choses telles quelles, il s'engage politiquement pour des causes en quelles il croit, il dit les choses telles qu'il les pense. Il va deux fois en prison et il se retrouve conspué à la sortie de la guerre, il a compris, il prend du champ. Et alors, il réinvente, c'est des livres qui sont différents des premiers livres dans leur structure et dans leur thème, mais au fond, dans le style, je trouve que c'est toujours la même chose. Il y a quand même une continuité. Il faut se méfier des périodes chez les écrivains. On fait toujours ça, moi, je le fais, tout le monde le fait. On se dit, voilà, il y a d'abord ça, puis ensuite, il y a telle période, comme chez les peintres, la période bleue, la période rose, Picasso, tout ça. Mais chez les écrivains, il y a quand même la continuité de la langue qui cimente tout ça. Et donc, Junot, il revient par la bande, il fait des choses qui ont l'air d'être d'autres choses que ce qu'il avait fait avant et il gagne la partie parce qu'au fond, il est ré-intronisé comme grand écrivain alors qu'il aurait pu terminer au fond du trou. T'avais-vous pas l'impression aussi qu'il revient par l'Italie ? Alors, il revient par l'Italie pour le Hussar et il revient par le fait divers pour les chroniques. L'affaire Dominici. Alors, oui, il commence à écrire les chroniques avant l'affaire Dominici et évidemment, quand éclate l'affaire Dominici, il est aux anges parce que Gaston Dominici est presque sorti d'un de ses livres. Donc, il le dit d'ailleurs. Il dit, vous voyez, vous m'aviez dit mes paysans n'existent pas. Vous voyez, ça, c'est un de mes paysans. Donc, il est ravi magazine Art lui demande d'aller couvrir le procès. Il y court et ça donne après. C'est publié par Gallimard et c'est un livre extraordinaire. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le conseille. Les notes sur l'affaire Dominici de Gionneau, c'est absolument génial. Absolument génial. Alors, permettez-moi, Emmanuel Lambert, de vous interroger sur votre rapport à Gionneau, non pas sur Gionneau, mais votre rapport à Gionneau et votre rapport à ce livre. On l'a très bien compris. Le Mucem vous sollicite pour être commissaire d'exposition. Vous commencez le travail, trois années de travail et puis, à un moment, alors que vous allez à Manos, très régulièrement, vous y installez, vous travaillez, vous regardez les archives et le désir et l'idée de ce livre apparaissent. Comment se fait-il ? Parce que nous avons le catalogue qui est très beau et puis il y a ce livre-là. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une conversation avec mon éditeur quand même à qui il faut rendre hommage, Manuel Carcassonne qui dirige les éditions Stock. Manuel, il doit avoir 55 ans à peu près et donc, il est d'une génération pour qui Gionneau n'est pas nécessairement, vous voyez, le plus grand. C'est une génération qui a été nourrie de nouveaux romans, qui porte Beckett au pinacle. Gionneau, il y a le côté un peu ancien déjà. Il raconte des histoires. Oui, exact, le conteur, celui qui raconte des histoires. Et donc, il me demandait ce que je faisais et il me dit mais expliquez-moi votre Gionneau là, qu'est-ce que vous lui trouvez à votre Gionneau ? Et donc, on discute et en fait, c'est sorti tout seul, je lui dis mais en fait, c'est un furieux, cet homme est furieux. Et donc là, en bon éditeur qu'il est, il a attrapé ça au vol, il m'a dit mais ça, ce que vous êtes en train de me dire, ma chère, c'est un livre, donc au boulot. Et moi, j'étais harassée de travail entre l'exposition et le catalogue donc j'étais tétanisée mais en fait, très vite, je me suis rendue compte qu'il avait dégoupillé quelque chose que je n'osais pas formuler qui était que à la suite de ces deux ans et demi puisque là, dans la chrono, on est à deux ans et demi de travail sur l'expo, une exposition, c'est un travail collectif. C'est-à-dire que quand vous êtes commissaire, c'est effectivement vous concevez la chose, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre mais vous travaillez avec plein de gens, c'est un gros bateau, ça m'évoque un peu les arts du spectacle au fond, on travaille avec plein de corps de métiers différents. Alors, les premiers, ça va être le service de la production dans le musée, ce sont les gens qui tiennent les finances auprès de qui vous devez défendre votre projet, le budget, etc. Je vous passe les détails mais il y a beaucoup d'étapes comme ça de cet ordre-là, administratif. Il y a les gens qui vous prêtent des œuvres, qui vous prêtent des manuscrits, on a travaillé avec la BNF, on a travaillé avec les bibliothèques américaines, avec des musées, bon. Et puis, au moment où on rentre dans la fabrication, il y a le scénographe, la graphiste, les peintres, les éclairagistes, les documentalistes, donc il y a énormément de gens sur un projet d'exposition et quand bien même c'est vous qui le concevez, vous êtes tout le temps, et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi la beauté de cette chose-là parce qu'il y a un aller-retour tout le temps entre ce que vous, vous pensez et la manière dont les autres le reçoivent et ça vous fait avancer. Et ce sur quoi Manuel a mis le doigt en attrapant comme ça notre conversation, c'était qu'en fait j'avais besoin d'un peu de solitude moi avec Giono, c'est qu'au bout d'un moment j'étais envahie par tout ce processus-là et puis j'étais aussi envahie par lui. Alors on revient au début de la conversation, c'est quelqu'un qui a tellement produit qu'au bout d'un moment on est noyé de lui et en plus c'est un écrivain tellement merveilleux qu'on ne demande qu'à être noyé. Or, quand on fait ce type de travail il faut quand même se garder d'être comme un fan. Le fan ce n'est pas très intéressant c'est peut-être sympathique pour soi mais quand on doit proposer quelque chose à des visiteurs ce n'est pas très intéressant d'être seulement un fan. Et donc j'étais tout le temps dans cette tension entre le besoin de solitude avec lui et puis le besoin aussi de respirer un peu parce que j'étais noyée dans son oeuvre et l'endroit où on peut à la fois être seule et prendre du recul c'est l'écriture. Et du coup à partir du moment où cette chose-là a été enclenchée ça a été très vite parce que j'étais enfin je vais le dire de manière un peu bête mais je n'osais pas vraiment au début parce que c'est un tel monument littéraire vous comprenez alors vous êtes là bon alors je vais je prends ma pluie mais j'y vais donc pour faire sauter cette espèce de timidité ou de de crainte il fallait aller vite. Et donc c'est arrivé à la toute fin du travail et je l'ai écrit en quelques mois très très peu de temps. Je suis curieux j'ai des défauts de la curiosité par exemple vous l'avez dit avant l'exposition Géodot au Mucem vous avez été responsable d'exposition Jeunet je crois savoir que vous avez soutenu une thèse consacrée au théâtre de Jeunet au début des années 2000 Oui en 2003 2003 ça m'intéresse de savoir comment l'écrivaine que vous êtes a pu en quelque sorte passer de Jeunet à Giono Ah ben sans problème La Méditerranée ? Non non je alors c'est vrai qu'ils sont ils sont très opposés mais ils le sont vraiment c'est pas rhétorique c'est à dire que Jeunet c'est du vide c'est quelqu'un qui n'avait pas de maison qui n'avait pas de compte en banque qui n'avait pas de bureau qui n'avait pas de bibliothèque qui a écrit la majorité de ses livres dans des cellules de prison qui a perdu les manuscrits parce qu'en prison évidemment c'est pas facile donc qui perdait les trucs à mesure qu'il les écrivait il les refais il faisait sortir des dactylographies par son éditeur mais en cachette de la prison donc des conditions d'écriture complètement rocambolesques et assez peu de traces finalement parce que quand on n'a pas de maison on n'a pas d'archives donc il y a quelques archives qui sont les manuscrits qu'il vendait aux collectionneurs parce qu'il a compris très tôt que ça avait de la valeur marchande donc il les vendait il y a quelques correspondances mais on a très peu de choses la chose la plus complète qu'on a c'est les traces qu'il a laissées dans l'administration publique parce que ça pour le coup il y en a chez les policiers chez les militaires à l'assistance publique là il y a des choses mais comme écrivain non seulement c'est du vide matériel mais en plus c'est quelqu'un qui tend vers le silence qui reste 20 ans sans écrire Giono 20 ans sans écrire il meurt il ne peut pas et donc ça se raréfie donc quand on travaille sur Genet on se heurte à la question de la solitude et du vide Giono c'est l'inverse c'est un trop plein ça déborde tout le temps en plus lui il commente non seulement il y a ce qu'il écrit mais il y a ce qu'il commente de ce qu'il a écrit qui est presque aussi abondant que ce qu'il a écrit en soi donc c'est un trop plein alors qu'est-ce qui fait que moi comme lectrice et comme écrivaine j'ai le goût de ces écrivains là on revenait à la question du style alors évidemment c'est un peu ça paraît un peu comment dire Benoît de dire ça mais ce sont deux immenses stylistes il y a des écrivains je vois que vous avez mon livre sur Rob Griez Rob Griez que j'ai connu et qui a une oeuvre que j'aime beaucoup je ne dirais pas de Rob Griez que c'est un grand styliste je dirais que c'est quelqu'un qui a une syntaxe d'une fermeté formidable mais dont l'apport est vraiment l'apport narratif c'est quelqu'un qui a déconstruit c'est dans l'agencement c'est dans l'agencement la manière dont on raconte on parlait de Giono la manière dont on raconte Rob Griez il a tout déconstruit il a tout fait bouger donc on se perd dans ses livres etc Giono et Genet c'est la langue c'est vraiment il y a un culte de la langue française chez les deux et point commun quand même qu'il est réuni deux autodidactes ce Genet lui il a arrêté l'école à dix ans il a eu son certificat d'études et puis il a arrêté et deux autodidactes abreuvés de poésie et qui ont lu comme le font les autodidactes c'est à dire quand ils s'attaquaient à un sujet ils disaient tout donc ils prenaient des encyclopédies et puis ils se faisaient les plus grands maîtres les uns après les autres et on sent chez ces deux écrivains on sent les couches de langue qui les ont précédées et ça même s'ils sont très différents moi j'ai un goût pour les écrivains chez qui on sent ça c'est à dire même si on n'arrive pas forcément à débusquer on sent qu'ils ont été nourris qu'ils ont lu avec la bibliothèque qu'ils ont écrit ou avec le souvenir de la bibliothèque parce que Jeunet il ne gardait pas les livres justement mais alors Jeunet il avait cette particularité c'est que justement quand on ne peut pas garder les livres on les apprend par cœur donc il connaissait des tas de choses par cœur presque comme s'il avait écrit lui et au fond ça devient ces mots à lui et ce processus comme ça de maturation où on digère les choses comme on fait avec des aliments en fait je trouve que c'est un point commun qu'ils ont même si leurs styles sont très différents Jeunet est beaucoup plus baroque que Giono alors justement j'espère qu'on ne renduit pas l'assistance mais l'une des dernières questions concernant le style de Jeunet et de Giono c'est difficile ça oui parce que difficile pour moi parce que je vais mettre une hypothèse et peut-être que je vais me ramasser Giono Stendhal c'est un cliché on dit ça Giono Stendhal mais Jeunet pour moi j'ai des pages en tête de Jeunet c'est le 18ème lequel ? Gido ah moraliste oui alors Jeunet il y en a il y en a trop il y a la littérature médiévale aussi je dirais qu'il y a peut-être un point commun chez les deux dans son théâtre notamment oui le théâtre oui mais il y a Rimbaud peut-être pour les deux je crois qui jouent sachant que Stendhal chez Giono il est quand même contrebalancé par Faulkner c'est-à-dire il y a les deux qui rentrent un peu en conflit dans l'écriture de Giono il y a le goût du bonheur de Stendhal il y a cette phrase géniale dans la chartreuse Fabrice avait oublié d'être malheureux dans Stendhal et il y a cette quête-là chez Giono oublié d'être malheureux voilà mais en fait on n'y arrive pas vraiment et de l'autre côté il y a Faulkner qui vient et qui explose tout Jeunet lui il est vraiment dans une tradition 18ème pour le théâtre mais vraiment 19ème pour la poésie je crois vraiment baudelairienne malarméenne rimbaldienne c'est vraiment c'est un poète d'abord il écrit en tant que poète d'ailleurs il n'arrête pas de le dire il le trompette dans tous ses livres qu'il est poète et c'est peut-être là où il se rejoigne c'est qu'ils ont d'abord été formés par la poésie mais je crois que Giono a beaucoup plus le goût du roman que Jeunet qui au fond ne fait pas des romans on fait des récits le seul roman à proprement parler de Jeunet c'est Querelle de Brest qui est le seul où il y a un personnage qui n'est pas le narrateur qui n'est pas Jeunet lui-même alors après cette question du style je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile que d'essayer de définir un style moi je ne m'y hasarderais pas en tout cas j'aimais très beaucoup de prudence mais il y a une certitude c'est ce que ça fait chez vous ce que ça provoque chez vous ça c'est absolument sûr et chez Jeunet il y a un vertige de la solitude on se fait absorber dans sa solitude et chez Giono il y a quelque chose qui est pour moi presque l'opposé qui est qu'on est traversé par le monde comme lui l'est et comme ses héros le sont on se fait traverser par la matière par la lumière par les odeurs c'est un écrivain de la présence absolument époustouflant alors que Jeunet c'est plutôt une monade qui creuse tout le temps sur sa propre individualité qui est sur le fil du funambule exactement alors peut-être en votre nom à toutes et à tous je tiens à remercier Emmanuel Lambert de nous avoir raconté un peu de son temps et d'être présent merci